C'est donc à Poitiers que le dossier de la tempête Xintia va être rejugé. Les prévenus ont contesté les peines prononcées l'an dernier par le tribunal des Sables d'Olonne. Ils ont droit à un deuxième procès. La cour d'appel va donc réétudier les responsabilités dans la mort de 29 personnes à la faute sur mer. Ce procès s'annonce plus technique. Il va se pencher sur des questions particulières de droit. Pendant trois semaines, la justice devrait à nouveau entendre des experts, puis les parties civiles, elles sont 146, mais toutes ne témoigneront pas à nouveau à la barre. Il y a des témoins par exemple qu'on n'est pas obligé de réentendre. On a des experts qui ne vont pas non plus revenir, mais tout ce qu'ils ont dit est consigné et pourra être pris par les parties, par la présidente d'audience dans l'instruction qu'elle va faire à l'audience. Et tout ça sera rediscuté contradictoirement. Puis viendra le temps où les prévenus pourront s'expliquer. L'ancien maire de la faute sur mer, René Marathier, l'ex-première adjointe, Françoise Babin, son fils, Philippe Babin, ainsi que deux entreprises du bâtiment que possédait Patrick Masselin, décédé lors du procès des Sables d'Olonne. Tous sont poursuivis pour homicide involontaire aggravé et mis en danger. La cour d'appel pourra les déclarer innocents et déclarer coupables, prononcer des peines inférieures ou aller au-delà d'un limite évidemment de ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire cinq ans d'emprisonnement maximum. Et face au nombre de parties civiles, de prévenus et de journalistes attendus, une salle d'audience spéciale est en cours d'aménagement. Le procès aura lieu au cœur du palais de justice de Poitiers. La salle d'audience qu'on utilise classiquement n'était pas adaptée, donc on a dû réaménager une salle d'audience dans ce qu'on appelle la salle des pas perdus, qui est normalement l'endroit où on circule, l'endroit où les avocats aussi peuvent parler avec leurs clients. Donc c'est un endroit où on déambule normalement, mais pas où on tient une audience. Et la cour d'appel de Poitiers s'est donnée le temps pour juger. Les audiences doivent se terminer le 1er décembre, mais elles pourraient se poursuivre jusqu'au 4 décembre si nécessaire. Le jugement sera mis en délibéré. La décision de la justice ne devrait être connue qu'en début d'année prochaine.